Bon, t'es venue déjà plusieurs fois puisque tu as présenté En chemin, elle rencontre, c'est là qu'on s'est rencontré d'ailleurs. Voilà. Voilà, et puis d'autres BD avec Nelly, t'es venue assez souvent je pense. Pour des livres, on va dire à caractère féministe. Voilà. Alors, on va déjà te donner la parole et puis l'auteur va nous appeler. Alors, on va parler de Candy. Candy, voilà. Donc, en fait, c'est un petit ouvrage, un petit roman jeunesse ou ado, plutôt court. Donc, c'est un roman d'Anne Loyer. C'est un roman d'Anne Loyer, donc on va voir tout à l'heure au téléphone, qui est une auteure jeunesse qui, jusque-là, a publié des albums jeunesse chez d'autres maisons d'édition et puis des romans plutôt fantastiques. Et là, c'est son premier roman, on va dire, social, qui parle de faits qui concernent les filles et les garçons et qui aborde le sujet un petit peu difficile de la grossesse chez les mineurs et par votre conséquence, en tout cas pour ce cas-là, de l'IVG chez les mineurs. Donc, ce n'est pas un sujet facile. La jeune héroïne a 15 ans et elle découvre l'amour d'une façon assez directe puisque à sa première relation, bon, il faut lire le roman bien sûr, mais à sa première relation, elle est immédiatement enceinte. Donc, la jeune fille est confrontée à un choix. Il faut déjà qu'elle comprenne ce qui lui arrive, ce qui arrive quand même à... C'est très jeune, 15 ans, hein ? Pour faire des choix. 15 ans, c'est très jeune, effectivement, pour faire des choix. Mais bon, là, j'ai recherché le nombre d'IVG chez les mineurs en France. Les derniers chiffres en 2010 sont 13 500 jeunes filles de 15 ans qui sont concernées. Donc, c'est très jeune et en même temps, c'est presque banal. Ça correspond à quand même un très grand nombre de jeunes filles concernées. Et parmi toutes les grossesses, il y a quand même 4 500 adolescentes qui donnent naissance à un enfant chaque année en France. Il y a quand même 4 500 jeunes filles qui vont, par choix ou pas, au bout de leur grossesse. Mais bon, il y a quand même 13 500 IVG. Donc oui, effectivement, c'est très difficile à prendre comme décision parce qu'il faut déjà comprendre ce qui nous arrive. Et le roman d'Anne Noyer, alors, il est écrit d'une façon très rapide. Ça nous met immédiatement dans l'ambiance. Ça commence immédiatement à l'hôpital. Et puis, ça fonctionne par flashback entre la jeune fille qui pense, ce qu'elle vit au moment présent, l'acte de l'IVG, et puis son histoire à elle, personnelle, qui fait qu'elle en est arrivée à prendre cette décision, qu'elle soit, enfin, la situation et puis ensuite la décision. Avec son environnement, les personnes qui l'entourent, que ce soit de la famille, donc qu'elle a choisi d'éloigner, la jeune fille a choisi de ne pas en parler à sa famille, donc les amis, au contraire, qui sont très proches, filles et garçons, c'est une chance. Et d'ailleurs, la loi permet, effectivement, aux mineurs de pouvoir avoir recours à l'IVG avec une personne de confiance. Voilà, on ne peut pas avoir accès à l'IVG quand on est mineur sans l'intervention d'une personne adulte, mais n'importe qui peut faire l'affaire. Et là, en l'occurrence, c'est une référente du planning familial, ce qui est quand même ce qui arrive souvent. Et puis, il faut évidemment savoir que pour les mineurs, l'IVG est pris en charge à 100%. Voilà, mais il y a eu une enquête sur la contraception qui est sortie au mois de septembre, où on voyait bien qu'il y a des pics d'utilisation de la contraception et puis des creux. Voilà. Et notamment entre 18-20 ans, eh bien, il y a un creux d'utilisation de la contraception. Alors que juste avant 18 ans, la contraception chez les filles est utilisée. Mais pas pour la première fois. La plupart du temps, on ne s'y attend pas forcément. C'est rarement prévu. Voilà. Et donc, la première fois, là, de malchance, Gandhi s'est retrouvée. Se retrouve enceinte. Elle a quand même la présence d'esprit de demander à son jeune partenaire s'il a un préservatif. Mais, bon, l'histoire est telle qu'elle ne choisit pas vraiment sa première relation. Elle est plus ou moins forcée, alcoolisée. Donc, elle a quand même un sursaut de se poser quand même la question. Elle pense bien quand même aux conséquences. Elle n'est pas du tout irresponsable. Mais les choses se font à son insu. Et donc, voilà. Elle tombe enceinte. Voilà. Alors, pourquoi toi, tu as choisi ce livre par rapport à tout ce que tu... Alors, évidemment, elle propose comme... Voilà. Chez des ronds dans l'eau, ce n'est pas du tout étonnant de trouver un ouvrage qui concerne la grossesse et l'IVG chez les mineurs. Quand on connaît le catalogue, surtout en chemin à la rencontre, le travail qu'on a commencé donc maintenant en 2009. Et qui va se conclure en février avec le troisième et dernier volume qui va paraître en février sur la légalité femmes-hommes. Donc, oui, on a essayé de traiter d'à peu près tous les sujets qui concernent les violences faites aux femmes. Et en l'occurrence, les conséquences du viol qui peuvent être une grossesse, entre autres, ce qui... Voilà, qui touche aussi les mineurs, qui touche les jeunes filles. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas du tout étonnant que ce sujet m'intéresse. Moi, je pense qu'il faut informer les jeunes aussi, les mettre devant leurs responsabilités, les filles et les garçons. Mais on est... Voilà, avec la littérature, on peut quand même se permettre beaucoup de choses. Et... Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un sujet très préoccupant. En tout cas, moi, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors, c'est un livre qui fait combien de pages ? Alors, c'est un petit livre. D'ailleurs, elle a inauguré une collection, du coup, parce qu'on a quand même plus de bandes dessinées et d'albums jeunesse que de romans chez les Rondandlo. Donc, du coup, elle a été la première, elle a ouvert une collection et on l'a appelée Texto parce que ça représente un texte immédiat, court, rapide. Effectivement, le livre est court, il fait 54 pages, ça se lit assez vite, ça se relit souvent, par contre. Même moi, en tant qu'éditrice, je le relis à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et il est clair, il est direct, il met immédiatement en situation et je pense que les jeunes aiment bien dire des choses comme ça, de façon rapide, immédiate. Et voilà, Candy représente tout à fait ça dans Texto, c'est la nouvelle collection et on espère justement recueillir d'autres propos d'adolescents et d'adolescentes qui les concernent sur les sujets qui les concernent, pour lesquels ils se posent beaucoup de questions, ils n'ont pas forcément de réponses. Ça leur permet de débattre aussi. Alors là, je crois qu'on a Anne Noyer au téléphone. On va essayer de faire une... Bon, c'est pas grave, on va lancer tout ça comme ça. Voilà, allez-y. Alors, bon... Bonjour, Anne. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous au téléphone. Visiblement, vous n'avez pas pu venir parce que vous habitez loin. Oui. Mais merci de... Voilà, on est en train de présenter avec Marie Moinard votre écriture sur Candie. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur un sujet comme celui-là ? Alors, c'est d'abord un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle parce que ce que vivent ces jeunes filles, c'est quelque chose de très fort. Et j'avais... J'ai eu effectivement envie d'écrire une histoire sur ce sujet, notamment parce que... Allô ? Oui, oui, oui. Oui, notamment parce qu'on arrivait en pré-période électorale et j'entendais des choses qui ne me plaisaient pas du tout, à savoir certains qui voulaient remettre en cause le droit à l'avortement ou en tout cas le dérembourser ou certaines choses aussi qui se passent pas seulement en France, mais à l'étranger. Et j'ai eu envie de parler de ce sujet et après l'histoire m'est venue assez, entre guillemets, rapidement. Je me suis glissée dans la peau de cette adolescente et j'ai voulu faire passer, en fait, ses émotions sur ce qui lui arrivait. Et comment t'en écris pour se mettre dans la peau d'une adolescente ? Alors, je sais pas trop comment on fait. En tout cas, ça m'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que je suis d'abord partie sur une forme de roman qui me semblait adaptée. Je voulais quelque chose de court, effectivement, comme l'a rappelé Marie. Je voulais alterner, en fait, et c'est ce que j'ai fait. Donc, un chapitre où elle était à l'hôpital en train ou après juste s'être fait avorter et un chapitre et un chapitre où elle rappelait comment elle en était arrivée là. Si bien que j'ai alterné les chapitres, donc un très court où elle était à l'hôpital et un peu plus long pour la présenter et dire comment elle en était arrivée là. Et au fur et à mesure du roman, en fait, j'ai un peu inversé, c'est-à-dire que le chapitre à l'hôpital, puisque c'est le présent, s'est allongé et le passé, en fait, se réduisait au fur et à mesure. Et pour me glisser dans la peau de cette jeune fille, eh bien, comme tout écrivain, comme tout auteur, j'imagine, on se glisse dans la peau de son personnage et on essaye de faire ressortir en fait les émotions, les sensations qu'elle vit. Et c'est vrai que quand on est dans un livre, on pense tout le temps à son personnage, on essaye de trouver les mots justes pour être au plus près, en fait, de ce qu'elle est en train de vivre. Et sinon, vous avez connu des jeunes filles qui avortaient envers 15 ans ? Non, je n'ai pas connu de... Enfin, moi, dans mon parcours personnel, je n'ai pas connu de... Je n'ai pas eu d'amis qui ont vécu ça. J'ai eu des amis plus tard, mais plus adultes, qui ont effectivement subi des avortements, enfin, subi non, ont choisi d'avorter pour des raisons personnelles. J'ai moi-même subi un avortement, mais thérapeutique, donc ce n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même des choses qui se rapprochent, on va dire. Mais, si vous voulez, moi, j'ai été touchée, j'ai toujours été touchée par cette loi, donc, quand elle... Enfin, en 75, moi, j'étais petite, mais c'est quelque chose, c'est un combat qui me semble juste et donc, j'avais envie d'en parler de cette façon-là et de le défendre à ma manière. Voilà. Alors, vous terminez le livre avec une invitation à fêter ça. Voilà, alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, bon, c'est l'ami de Candy qui lui dit ça, on va fêter ça, parce que pour... du point de vue de... Alors, je veux bien dissocier, en fait, il y a Candy ce qu'elle éprouve et ce que je pense éprouvent toutes les jeunes filles confrontées à ça, c'est absolument pas anodin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un droit, c'est un choix, mais... et c'est ce que j'ai voulu faire ressentir, c'est que c'est absolument pas facile à vivre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a le droit de le faire que ça doit devenir quelque chose de banal et c'est absolument pas ce que ressent Candy. En revanche, Pam lui dit on va fêter ça parce que pour elle, pour Pam, enfin, j'ai senti par rapport à mon personnage, c'est qu'elle, elle met en avant la vie, la vie adolescente et que la vie adolescente, c'est tellement de choses à construire et à vivre qu'il faut effectivement privilégier ça sur le fait de, peut-être, de devenir maman aussi jeune, ce qui n'est pas forcément souhaitable quand on a tout un avenir à construire. Voilà. Bon, ben, on va vous remercier. En tout cas, c'est, ça fait vivre un petit peu avec d'autres paroles que celles de Marie Moinard qui défend très bien le livre. Ah oui, je la remercie. Je la remercie beaucoup, d'ailleurs. voilà. Voilà. Et on vous remercie et puis on va rappeler aux auditeurs et aux auditrices que c'est candidat d'Anne Loyer et que c'est aux éditions, aux éditions des Ronds dans l'eau mais dans la collection Texto. Voilà. on espère que vous produirez d'autres livres comme ça, non ? Eh bien, écoutez, j'espère aussi, continuer aussi. Bon, j'écris effectivement des albums et d'autres sortes de romans mais j'aime, ce que j'aime justement dans la littérature jeunesse c'est qu'on peut toucher à plein de domaines et s'essayer à des styles différents et à toucher des publics différents. Voilà. Merci bien. Merci à vous de m'avoir invitée. Bonsoir. Bonsoir, merci.